Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui sur Mighty Quest, regardez il y a un événement bien sympa, c'est la chasse des gardiens, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien c'est pas compliqué, il faut chanter les gardiens et c'est vraiment pas évident, regardez par exemple ici on est vaincre Necronancy, niveau difficile pas de condition, mais on gagne plein de diamants, plein de gemmes c'est intéressant, regardez on va ici dans aventure, mode difficile, Necronancy normalement c'est le niveau 10, je ne suis pas encore là. Et il me faut plus de puissance, il me faut plus de puissance, je suis à 800, enfin j'en ai plus, j'en ai un peu plus en fait, on va changer cette arme là, on va prendre celle là, normalement je suis à 874 000, mais j'ai l'impression les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais que cette arme là, la tempête originelle est plus intéressante que l'autre arme en fait, donc du coup je m'équipe de celle là, que cette arme là, le verdict royal que l'on obtient dans le pass, dans l'épic pass, Pourquoi ? Parce que celle-ci, elle a 25% de chance à chaque fois, à chaque coup, d'attaquer les autres ennemis, et ça augmente la vitesse d'attaque, donc en plus on met plus de coups par seconde, et c'est, je trouve ça bien cheaté en tout cas, pour nettoyer rapidement, une vague de mobs, ou même, dans les combats d'arène, comme ça on peut toucher les ennemis qui sont à proximité, et espérer obtenir le kill, donc je trouve ça vraiment super intéressant, Dites moi, si vous confirmez mon raisonnement, ou si vous dites non, c'est de la merde, reste avec, reste avec le verdict royal, moi il me semble, elle est peut-être un peu moins puissante, à 5 étoiles niveau max, que l'autre, que l'autre item, mais cette passive est super intéressante, vous allez voir ça, juste après, alors, dans cette vidéo, on va essayer d'atteindre le million, le million, pour y arriver, il faut avoir des orbes, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'orbes, pour augmenter son équipement, donc ici, vous voyez que j'ai plein de coffres à ouvrir, je l'ai fait par 10 direct, on passe directement, on y va, ça brille pas, ça brille pas, on espère avoir en orbe, 4, 5 étoiles, on réouvre, j'ai de la merde pour le moment, on y va, allez, du 4, 5 étoiles, il y a encore autre chose à faire, les amis, dans cette vidéo, on va ouvrir des coffres épiques, on va ouvrir des coffres épiques, vous en faites pas, j'en ai une vingtaine à ouvrir, j'ai gardé ça exprès pour vous, pour cette vidéo, je garde tout, toute la semaine, en fait, je joue, je dépense rien, et après, je fais une vidéo, alors ici, on en a une orbe à 4 étoiles, c'est pas terrible, c'est un peu pourri pour le moment, allez, je fais du 5, du 5 ou du 6 étoiles, c'est ça qui m'intéresse, on y va, on y va, dans tous les cas, ça fait de l'expérience, on a 2 4 étoiles, c'est déjà un peu mieux, ça augmente, la qualité s'améliore, ici, 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 qu'est-ce qu'on a, rien du tout, on continue, encore 4 fois ouvrir, c'est dur, qu'est-ce que c'est dur d'obtenir des orbes de plus que 4 étoiles, c'est pas évident, plus que 3, on en a ouvert plein, pourtant, oh, non, non, rien du tout, plus que 2 fois, bon, avec un peu de chance, sur un malentendu, le dernier, oh, non, pas vraiment, vraiment pas grand-chose, vraiment, oh là là, et pourtant, elles sont bien là, 5 et 6 étoiles, c'est extrêmement dur à obtenir, il y a aussi, les coffres épiques, je vous ai dit, j'ai 2800 clés, oui, donc, bientôt, prochaine vidéo, il y aura très probablement un autre pack à ouvrir, ici, on va faire péter 2000 clés, concernant les gemmes, vous voyez que j'ai 2000 gemmes, je ne vais pas les utiliser pour les coffres épiques, pourquoi, parce que le plus rentable, moi, j'essaye quand même de trouver le plus rentable, les amis, c'est comment, c'est soit, vous vous abonnez, vous prenez l'abonnement et vous ouvrez les coffres VIP, ça coûte exactement le même nombre de gemmes que le coffre épique, 1350 gemmes, une fois que j'aurai dépensé les clés, vous pourrez le voir, 1350 gemmes pour ouvrir 10 coffres, c'est la même chose pour les coffres VIP, sauf qu'au niveau des statistiques, les statistiques ici, vous avez beaucoup plus de chances de looter du 5 étoiles, donc c'est vachement plus intéressant, donc si vous êtes VIP, prenez vos gemmes pour dépenser ça, ou alors, vous attendez un événement, comme l'événement où il y avait, où on devait shotter tous les squelettes, là, vous avez des coffres de crâne, qui étaient aussi très intéressants, avec des objets uniques à obtenir, alors ici, on va faire péter les clés, ouh, c'est un beau coffre ça, ça c'est du beau coffre, ouh, je vois du vert, 4 verres, 4 verres, oh, ça c'est pas de la chance ça, il y en a un qui brille, il y en a un qui est plus que 3 étoiles, il y en a un qui est plus que 3 étoiles, allez on ouvre les bleus, les bleus sont un peu pourris, voilà, il n'y a vraiment pas grand chose en bleu, celui-là, qu'est-ce que c'est que celui-là ? Cerveau d'alchimiste, ouais, pourquoi pas, j'ai déjà un début de 7, ici c'est quoi ? Je l'ai déjà, oh, c'est en doublon, bouclier de nob, c'est avec les doublons qu'on peut arriver à faire, à voir, allez, l'évolution, pour avoir les étoiles bleues, donc ça peut être intéressant, je ne sais pas si je vais en faire quelque chose, mais, en tout cas, c'est du vert, c'est du 7, c'est intéressant, le son des réduits amers, ah, ben je ne le connaissais pas du tout celui-là, augmente la vitesse d'attaque de 15%, la recharge de secousses est réduite, ouais, secousses invoquent une nuée de chauve-souris, ralentissant, surgissant du sol, j'aime pas du tout ce spell, donc, à mon envie, il va prendre de la poussière, le dernier, le plus intéressant, oui, si, si, oh, j'adore, j'ai de la chance aujourd'hui, crâne de capitaine, c'est l'un des mes items préférés, pourquoi, c'est peut-être pas le plus puissant au niveau des 7, c'est peut-être pas le plus puissant, au niveau du might, mais au niveau du spell, je trouve ça génial, Météorite a une chance d'être lancé gratuitement à la fin d'un combo, et Météorite déclenche une explosion de canons qui inflige des dégâts sur une large zone, à savoir que Météorite, pour moi, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais pour moi, c'est l'un des spells les plus puissants du jeu, en combat d'arène, vous balancez une Météorite, ils sont tous morts, c'est quasi systématique, donc, franchement, ça me plaît, je sens que, en plus, il est 5 étoiles, quoi, il est direct, 5 étoiles, c'est bon ça, on va le mettre, on va le mettre, je vais directement le loot, et, il y a encore, il y a encore des coffres, en vert, en vert seulement ici, donc, les autres, c'est pas terrible, voilà, là, il y a plus que 3, mais, voilà, c'est des items très classiques, c'est du classique ça, plastron mystique, voilà, le vert, on va ouvrir le vert, alors, il brille, c'est encore du, quand il brille, vous savez, vous êtes certain que c'est plus que 3 étoiles, 4 ou 5, 4 ou 5, du 5, du 5, du 5 étoiles, oh là là, et en plus, il a le cadre orange, cadre orange, bonus, d'arène, bonus d'arène, les amis, on est à, qu'est-ce que c'est, ça, en combat d'arène, que vous êtes étourdis, c'est une catastrophe, et là, vous résistez à l'étourdissement, j'ai de mieux en mieux, en dessous, le laser, la recharge du laser est réduite de 25%, je m'en fous un peu du laser, mais bon, maintenant, j'hésite, en plus, on a un bonus de dégâts de PVP de 6%, purée, qu'est-ce que je vais faire, oh là là, est-ce que je, j'ai deux casques, c'est pas possible ça, alors, qu'est-ce que je fais, et moi, alors, regardez, ça coûte, du coup, les coffres, ils piquent, 1350 gemmes, vous verrez, si vous êtes abonné, Covery IP, ce sera aussi 1350 gemmes, petit détail, qu'est-ce qu'on fait, au niveau du casque, j'ai deux superbes casques, alors, celui-là, j'aime bien le bonus de PVP, et ici, j'aime bien la météorite, oh là là, augmente les dégâts critiques, je ne sais pas quoi faire, bon, j'aime bien la tête de pieuvre, on va rester sur la tête de pieuvre, oh, quelle tronche, oh mon dieu, mon personnage ne ressemble, officiellement, plus à rien, qu'est-ce qu'il est dégueulasse, bon, il faut l'armure complète, mais bon, on va rester, je fais peur quand même, je fais peur, bon, on va rester comme ça, on est à, pour le moment, 813 000 de might, c'est pas, c'est pas la panacée, il y a mon casque qui est 3 étoiles les plus puissants, mais bon, c'est pas grave, et celui-là, il est moins, ah ouais, il est un petit peu moins puissant le deuxième, bah attends, voilà, on va rester casque de pieuvre, on va tout améliorer, tout améliorer, on va essayer de dépasser le million, pour cette vidéo, c'est parti, déjà cette arme, l'arme, on va l'améliorer à mort, hop, on y va, regardez, j'ai plein de trucs, j'en ai plein, j'en ai plein, hop, 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 je vais peut-être pas en mettre, on va prendre, comme ça, et ensuite des petits, des petits, un petit, et un tout petit, et un tout petit, voilà, 66 000 pièces, on y va, ça vaut la peine, franchement, la tempête originelle, je suis prêt à parier, en plus les épées sont quand même très utilisées dans les combats d'arène c'est l'un des meilleurs items dites moi ce que vous en pensez cet item là je le kiffe on va le promouvoir 5 étoiles j'ai assez de points d'armée pierre de promotion d'armes j'en ai assez ton équipement a des runes elles seront enlevées et remplacées on a les runes aussi pour améliorer les runes on devra atteindre le million sur ces vidéos j'espère ton équipement a été promu on y va qu'est ce qui a changé augmente les dégâts critiques du bon sang bon allez 5 étoiles on va continuer on peut directement mettre des gros bonus des gros bonus ouais il en faut oh purée oh purée 349 000 c'est pas donné c'est pas donné on y va on y va je vais pas tout en une fois on va un peu essayer d'éparpiller tout ça entre les différents items voilà on est à 856 oh là là on n'a pas encore rattrapé notre retard avec le reste n'oublions pas qu'on a les runes hop lui on va lui en mettre deux allez il faut pousser sur les boutons oh là là et si je reste appuyé non 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 je suis obligé de pousser à chaque fois allez on y va hop 390 000 au niveau 27 on gagne 43 000 points de might mon jeu a bugué j'ai peur j'ai peur que le jeu a bugué bon je vais être balèze mais je ne ressemble à rien est-ce qu'on va arriver au million dans cette vidéo peut-être dans une heure ça prend du temps on va y arriver quand même on va tout dépenser quitte à tout dépenser on va y arriver voilà on y va le petit bouclier ici mon petit bouclier mon petit bouclier A.U. Prof amateur on va t'améliorer mon petit on va t'améliorer alors comment est-ce que vous vous fonctionnez je suis curieux de voir est-ce que vous mettez tout sur un même objet ou alors est-ce que vous vous éparpillez comme moi moi j'évolue un peu tout en une fois je ne sais pas si c'est est-ce qu'il y a vraiment une différence ce que j'ai un peu peur c'est que si vous améliorez en un seul objet au maximum et qu'après vous lootez en autre objet que vous intéresse et que vous voulez remplacer l'autre vous n'êtes pas dans la merde donc je me dis c'est mieux d'un petit peu dispatcher voilà si jamais vous changez là ici j'ai changé mon casque j'ai changé le casque du coup je n'ai pas douté pensé dans le casque j'ai pu changer sans trop galérer on est à un oh on est bientôt au million les amis on est bientôt au million on est bientôt au million on va continuer on va continuer avec quoi ici le plastron allez on y va mon petit plastron je vais vous le montrer d'ailleurs parce que oh là je ne sais plus où je suis je suis perdu honte de lord logan honte de lord logan on y va il y a déjà une rune 5 étoiles on va tout mettre on va tout mettre dans cette vidéo tu peux le faire et ici on en est où 964 000 964 000 j'ai envie d'améliorer mon arme désolé mais j'aime cette arme j'aime cette arme j'espère que vous n'allez pas me dire que c'est tout pourri dans les commentaires au fait Raven ton arme il ne fallait pas l'améliorer s'il vous plaît ne me dites pas ça normalement elle est bien normalement elle est bien je suis prêt à parier 9000 on gagne 9000 après on va mettre des runes et j'espère atteindre le million alors on a quand même réussi à bien monter j'ai commencé le jeu récemment et pour ceux qui ont vu les premières vidéos vous voyez que tranquillement j'ai acheté que le pass j'ai acheté que le pass c'est tout ce que j'ai pris et je suis quand même arrivé au million on a quand même débloqué pas mal de choses dans le jeu sans avoir investi énormément ici on va mettre une rune 5 étoiles une rune 5 étoiles que l'on va améliorer d'abord là on a 2003 de maille supplémentaire on va voir jusqu'à combien on peut aller c'est ce qui est pas mal dans ce jeu c'est que si vous vous connectez tous les jours régulièrement vous faites vos attaques vous récupérez vos allez récompenses de mission encore plus important c'est participer aux événements que vous faites les épreuves ben franchement il y a moyen de monter très très facilement on va peut-être pas être dans le top sur le mondial faut pas abuser en général ce sont les gens qui mettent de l'argent dans le jeu mais en tout cas être bien haut bien loin, bien avancé ça c'est possible allez tu peux le faire améliore au niveau 8 vas-y j'y ai dépensé 41 000 pièces d'or vas-y allez oh purée et c'est 8 et c'est 9 et c'est vrai on y est arrivé ça donne combien ? 30 000 de plus on va l'équiper et on a là c'est en carré j'ai pas de carré qui fait plus ça me saoule les carrés on est en triangle 5 en triangle niveau 5 on voit ce que je pourrais le placer ce que je peux le placer là-dessus non je pourrais le placer nulle part mon triangle 5 et ici que je peux qu'est-ce que je peux mettre là que du 3 j'ai que du 3 dommage moi c'est à partir du 5 où vraiment j'ai investi dans les runes on est à combien les amis ? oh on est au million oui tout juste on est arrivé au million je me sens plus fort je me sens plus beau on y va on va tester on va voir la différence est-ce qu'on peut la différence de puissance en combat d'arène tiens qu'est-ce que j'utilise en combat d'arène je vais vous montrer météore trou noir le trou noir c'est le spell le plus tité du jeu et ensuite c'est le machin ici ce truc là la frappe croisée que je trouve sympa peut-être moins puissant que les autres mais je le trouve quand même vachement sympa donc on y va au niveau du reste c'est pour amplifier les dégâts du trou noir les talents ça met du poison ça augmente les dégâts quand ils sont enfin attirés vers vous et ils sont étourdis donc c'est génial ça c'est génial vous faites ça en combat d'arène je suis quasi tout le temps premier j'espère j'espère qu'il est arrivé dans la vidéo et normalement je devrais être premier oh quelle tête ah lui aussi on a une autre on a deux autres pieuvres avec nous j'ai une tête énorme hop et voilà vous avez vu le trou noir la météorite même le troisième spell il ne servait à rien l'épée mon épée est bien sympa ça touche les deux adversaires je suis à 4-0 enfin 4 kills allez météorite fais moi quelque chose ma petite météorite oui 6 kills 6 kills qui dit mieux j'aime bien l'épée je suis étourdi saloperie saloperie je suis étourdi non bon l'autre il a 4 kills il faut faire gaffe il faut pas qu'il en ait un de plus 7 7 8 météorite je t'aime météorite c'est bon on a gagné ça c'est l'un de mes résultats j'étais excité c'est l'un de mes résultats habituels quand je joue c'est comme ça minimum we kill en combat d'arène c'est quasi systématique essayez essayez dites moi si ça marche pour vous en combat d'arène la météorite le trou noir et les shurikens bon les shurikens c'est optionnel on va dire les deux autres franchement je vous recommande ça nous fait à chaque fois 10 clés épiques supplémentaires or 3 on continue allez on va se faire les deux derniers on va se faire les deux derniers pour cette vidéo en tout cas ça fait plaisir d'être arrivé au million avec vous c'est ce que je me demandais avec tout ce que j'ai économisé sur la semaine est-ce que je pourrais arriver au million bon ça a pris du temps c'est une vidéo un peu plus longue que prévu mais je suis content on y va le trou noir le trou noir hop on attend qu'ils arrivent le troisième qu'est-ce qu'il faut le troisième viens dans mon trou noir oui j'ai les trois kills j'ai pris les trois kills je suis quasi mort mais en tout cas on a l'avantage alors le bonus de l'épée pour le moment ou il a fallu me shoter ou c'est bon c'est difficile à voir pour l'épée c'est difficile à remarquer peut-être que si vous mettez les ralentis mais il me semble que ça touche quand même les adversaires qui sont sur le côté et du coup ça peut me faire gagner un ou deux kills oui oui j'ai pris les kills j'ai pris les kills oui l'épée l'épée c'est op non on l'a vu non on l'a vu j'ai même pas le balancer en spell j'ai pris tous les kills 15 secondes restantes on est à 8 8 points allez encore un petit point encore un petit point tu peux le faire 9 points 9 points 10 10 10 oui on est arrivé à 10 c'est le record de kill 11 11 12 oh non 11 allez vous êtes arrivé à quoi pour ceux qui sont encore là dans la vidéo c'est quoi votre record de kill est-ce que vous avez réussi à faire plus que que moi moi ici c'est pas mon record mon record il me semble que je suis arrivé à 12 j'ai réussi à faire 12 voilà ici on est à 11 ce qui est bien on gagne pas mal de clés vraiment les combats d'arène pour les clés je vous recommande on ne peut pas oublier à chaque fois de faire vos combats bosser 3 par jour donc c'est bien sympa j'aurais aimé pouvoir en faire plus en fait après ça prête il faut dépenser des gem est-ce que c'est vraiment intéressant les gem comme je vous ai dit il me semble que le pull a le plus opti c'est de de les utiliser pour les coffres on alloute quand même de beaux objets oh et 1 et 2 et 3 0 allez qui va venir qui va venir au suivant j'ai peur qu'il balance oh non non mais tu es con j'ai fait une roulade pour sortir et je suis rentré dans la météorite oh la 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 catastrophe vengeance ah il m'est tourné avec son lion laser c'est un peu embêtant météorite sur toi 6 je ne vais pas avoir un résultat aussi bon que la fois passée il faut savoir que la météorite c'est mieux c'est plus sympa de l'utiliser quand quand vous utilisez le trou noir parce que ça amplifie les dégâts je vous rappelle avec votre talent lorsque les ennemis sont étourdis vous faites plus de dégâts enfin étourdis quand vous les attirez vers vous oh bon on a 9 kills on a gagné ah ah bah ça fait du bien des bons petits combats d'arène on va s'arrêter tout doucement les amis j'espère que cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude vous a plu n'oubliez pas le petit pouce vers l'eau si c'est pas déjà fait ne vous abonner si c'est la première fois que vous venez ou si c'est pas encore fait il est temps les amis et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous Sous-titrage FR ?